Jeudi noir pour l'économie mondiale sur fond d'épidémie de coronavirus. Face à l'emballement du nombre de nouvelles infections au Covid-19 hors de Chine, le CAC 40 comme le Dow Jones ont connu une nouvelle séance difficile et confirme l'effondrement des marchés boursiers entamés depuis une semaine maintenant. Nous allons probablement revoir à la baisse nos projections de croissance mondiale d'ici avril. En cas de réaction plus grave au virus, une action synchronisée ou coordonnée de la communauté internationale serait utile. L'Union européenne examine les options qui s'offrent à elle. Bruxelles aurait besoin de plus de temps pour évaluer l'impact économique réel de l'épidémie. Mais elle réfléchit déjà aux mesures possibles pour soutenir les secteurs les plus durement touchés. On commence à voir ici ou là certains secteurs qui sont en tension, certains secteurs qui sont touchés plus que d'autres. Je pense en particulier au tourisme, où il y a des impacts évidemment évidents depuis maintenant deux mois. L'Allemagne envisage de lancer un programme de relance budgétaire, y compris des allégements fiscaux en fonction de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur son économie. L'économie la plus puissante de l'Union dépend massivement des exportations et la Chine reste l'un de ses plus importants clients.